et coucou tout le monde on se retrouve dans cette vidéo pour clôturer ensemble la semaine 3 du mois d'août et remplir les porte-monnaies pour la semaine 4 je n'ai pas fait les menus pour cette semaine je pense clairement que je vais rattaquer les menus à partir du mois de septembre parce que là on est encore invité mercredi soir on a un anniversaire samedi donc plus les imprévus des derniers jours de vacances ça sert à rien que je fasse des menus puisque on va manger principalement les restes ou alors pas du tout là et en plus on bénéficie du jardin donc on mange aussi pas mal de tomates alors les filles font donc la rentrée au mois de septembre donc le lundi 2 septembre pour tout le monde et alors apparemment je ne l'ai pas fait en vidéo il me semblait que je l'avais fait donc je m'en excuse mais j'ai tellement eu de demandes sur instagram que je pensais aussi que je l'avais fait sur sur youtube vous savez je vous avais dit que j'avais participé à deux entretiens pour le travail au mois de septembre donc j'ai été prise au travail qui se passe dans ma ville à côté de chez moi pour le travail donc à mi-temps donc je commence le lundi 2 septembre moi aussi je fais ma rentrée je m'excuse pour les personnes qui sont venues me voir récemment parce que vous avez été plusieurs en fait cette semaine à me demander où ça en était concernant les mes entretiens et j'étais persuadé de l'avoir annoncé en vidéo donc voilà c'est chose faite oui je j'attaque mon nouveau travail le lundi 2 septembre on va sortir l'argent pour la semaine 4 donc nous avons 10 euros pour la boulangerie 130 euros pour les courses et 70 euros pour le loisir parce que tout le reste ce sont des enveloppes au mois semaine 4 10 euros boulangerie 130 euros pour les courses et 70 euros pour le loisir j'ai pas besoin de faire des petites croix de toute façon c'est la dernière semaine pour la boulangerie on a une économie de 1 euro et 50 centimes on remet les 10 euros à l'intérieur pour la dernière semaine ensuite pour les courses nous avons une économie de 6 euros ah oui je m'excuse aussi sur la dernière vidéo j'ai des personnes qui m'écoutait très mal d'autres personnes qui m'écoutait très bien donc je sais pas ce qui s'est passé moi quand je regardais la vidéo sur quand j'ai fait le montage et en plus après quand je les publie et le son était bon aussi de mon côté donc je ne sais pas ce qui s'est passé je m'excuse parce que oui si c'était pas audible ça devait pas être agréable pour vous donc là nous avons 6 euros pour les courses et on met donc 130 euros pour cette semaine ensuite le loisir on a une économie de 11 euros ce qui nous fait un total dans le résiduel de nos enveloppes de 18 euros et 50 centimes et je remets donc les 70 euros pour cette semaine la pharmacie on n'en a pas eu besoin encore pour le moment et au niveau des filles il reste toujours les 3 euros 50 qu'on viendra donc à la fin du mois voilà pour celui ci ensuite au niveau du divers il nous reste toujours nos cinq euros concernant mon chat on n'a encore pas été acheter les croquettes mais je vais y aller juste après la vidéo les achats en cb il nous reste 1 euro et 15 centimes pour les courses le carburant il nous reste 26 euros et 47 centimes et les achats divers il nous reste 73 centimes alors on a dit qu'on devait avoir 18 euros et 50 centimes dans le résiduel donc 10 12 14 15 16 17 18 18 50 c'est bien ça on va regarder donc pour le flash et pour le pic pièce combien nous avons mis cette semaine alors le défi flash on avait mis 2 euros et le pic pièce nous avons mis 7 euros donc on a une économie cette semaine donc 18 50 20 50 de 27 euros et 50 centimes pour le pic pièce je reviens dessus parce qu'on m'a demandé comment il fonctionnait alors c'est un défi on vient donc piquer les pièces de notre porte monnaie au fur et à mesure de la semaine c'est à dire que dans la semaine il ya sept jours donc là sur le pic pièce du mois d'août puisque l'image est changeante chaque mois on vient barrer les papillons il ya sept papillons 1 2 3 4 5 6 et 7 donc par exemple le lundi j'ai pris une pièce dans mon porte monnaie peu importe laquelle c'est moi je prends les deux les 1 et les 50 centimes vous pouvez très bien prendre les 20 ou les 10 centimes un peu importe le but est de prendre une pièce donc je viens prendre une pièce je viens barrer mon papillon je fais ça apparaît pour le mardi mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche en fait à la fin de la semaine j'ai sept pièces que j'ai récupéré moi je le défi je le laisse se cumuler tout le mois donc c'est à dire que là donc j'ai pris 7 euros pour la semaine 3 ce la semaine 4 je viendrai donc récupérer encore cette pièce et à la fin du mois je vide ce défi c'est ce qui me permet d'être sûr de faire une économie avec mon défi flash et après soit vous videz ce défi chaque semaine soit vous le videz comme moi à chaque fin de mois c'est vous qui voyez et vous mettez bien évidemment l'argent ensuite où vous voulez où vous pouvez très bien le cumuler aussi sur l'année et voir combien vous avez récupéré grâce à vos pièces que vous avez piqué toute l'année dans votre porte-monnaie voilà comme à quoi consiste ce défi donc bien évidemment chaque fin de semaine vous venez effacer et vous recommencez nous n'avons pas de billets de 5 euros donc on ne joue pas au 5 des 5 euros on va jouer au week-end au poli nous avons fait 5 nous étions ici un deux trois quatre cinq je dois placer 8 euros là nous serons donc à 18 euros ici moi j'ai pas mis la s 1 4 euros on est bien en semaine 4 j'ai pas joué il ya une semaine où j'ai pas joué peut-être eh ben non c'est là je suis bête n'importe quoi oui on est en semaine 4 mais c'est les défis des économies pour remplir les économies de la semaine 3 voilà alors 2 4 5 6 7 et 8 je mets n'importe comment je préfère l'avoir derrière mon petit défi et avoir les petits sous devant ensuite le défi mois on va quand même gratter pour voir combien on peut on doit mettre dedans on doit y mettre 10 euros est-ce qu'on les met tout de suite oui si on va les mettre ce sera fait hop voilà comme ça celui ci il est fait on n'en parle plus on a déjà économisé avec ce petit défi 110 euros donc tous mes défis vous les retrouvez sur mon drive en accès libre et gratuit il nous restera donc 50 centimes est-ce qu'on continue à les mettre dans la phrase du mois où j'ai peut-être les mettre dans mon multi et on va venir colorier donc les la petite fleur avec les 50 centimes et on va mettre qu'on est déjà à 50 centimes dans ce défi déjà c'est un grand mot et voilà et on a rempli donc nos défis pour cette semaine le reste viendra se compléter donc avec la fin du mois et avec les gains et les défis que l'on fera ensemble le 28 août 1 on doit économiser 1 8 euros donc on sera à 25 euros dans cette enveloppe je ne me trompe pas oui c'est ça je vais faire vérifier parce que ça aide des fois je vais prendre dans loisirs 12 euros là dedans parce que je dois mettre 8 10 et 2 et là c'est pareil c'est un défi que j'aime bien faire parce que moi je sais que j'ai quand même sur une économie à la fin de la semaine et du coup à la fin du mois et donc là j'ai bien les 25 euros qu'on dispatchera en fonction du tirage du dé lorsqu'on fera la clôture du mois d'août je voulais vous montrer aussi courant de la semaine j'ai remodifié un petit peu ce classeur ci en fait vous savez dans les chapardeuses j'avais le défi des enveloppes doré je pensais que je l'avais mis là mais du coup je ne l'ai pas bon c'est pas grave j'avais le tracker du défi du dé et le 100 euros tranquillou donc des chaînes les enveloppes dorées et mes économies défis je les ai supprimées je les ai enlevées parce qu'ils sont trop longs et que j'aimerais arriver à faire un maximum de défis des copines avant la fin de l'année puisque j'ai préparé donc un défi pour 2025 que je vais vous montrer sous peu et en fait j'aimerais arriver à faire un maximum de ces défis parce que je sais que l'année prochaine je ne les ferai pas donc ceux que je n'aurais pas fait je les ferai plus tard peut-être en 2026 mais en tout cas tant que je n'aurais pas fini le défi que je me suis créé je ne vais pas pouvoir les faire j'aurais clairement pas assez d'économies déjà là vous voyez j'ai pas beaucoup d'économies pour remplir tous mes défis mais c'est pas grave c'est que du plus si c'est pas rempli c'est pas rempli et il y avait 51 euros dedans et les 51 euros dedans je les ai mis ici dans l'enveloppe LSCM donc qui est une enveloppe pour mes filles et moi-même donc c'est le défi que Prospérance m'a fait donc Virginie le Merveilleuse donc il est à 51 euros ce défi donc ça tombait très bien et en fait j'ai voulu les mettre dedans parce que ce défi je vais le faire deux fois donc là je l'ai fait une fois pour l'anniversaire de ma petite dernière qui est au mois de septembre car pour ceux qui ne savent pas tous les ans pour les anniversaires de mes filles je fais une journée shopping avec elles et on va manger au restaurant en tête à tête et je vais me servir de ce défi merveilleux pour payer le restaurant donc là pour ma petite dernière qui est au mois de septembre j'aurai déjà les 51 euros et qu'on viendra mettre à la fin du mois dans son enveloppe dans son petit classeur enfin dans l'enveloppe dans le classeur des filles et je vais le recommencer pour le mois d'octobre pour ma seconde et après celui-ci je l'enlève et je ne le referai pas pour le moment puisque pour les autres anniversaires de mes filles j'ai décidé avec un petit peu de réflexion que pour elles en fait je fais le quart mois tous les ans et celui-ci je ne veux pas l'arrêter parce que c'est un défi que j'ai créé avec mes filles donc je trouve normal de le faire et en plus ça revient à elles et comme c'est un défi que j'ai créé avec mes pépettes je me suis dit en fait on met 20 euros par mois donc 20 x 12 est égal à 240 si je le divise par 4 on est à 60 euros donc ces 60 euros qu'elles auront chacune on mettra dans leur enveloppe dans leur classeur et ça permettra de payer à chaque fois leur restaurant pour leur journée d'anniversaire parce que bon à la base je les faisais mais je me suis dit on les met dans leur enveloppe et quand elles en auront besoin on viendra piocher dedans ou on les met en épargne mais non du coup ils serviront pour le restaurant pour leur anniversaire voilà comment j'ai décidé et ensuite il y aura un autre défi pour elles que je vais faire je vais faire un défi de Solae de la chaîne Solae Budget de Laetitia que je vais mettre à la place et que je ferai certainement pour l'année 2025 si mes économies le permettent c'est celui-ci c'est un défi que je voulais créer parce que j'ai adoré ce jeu quand j'étais petite et en fait j'ai envie de le faire mais voilà il est aléatoire j'adore les défis aléatoires donc du coup c'est un défi si je peux que je mettrai en place pour mes pépettes qui servira en fait en épargne c'est à dire que si tout se passe bien je le ferai sur l'année entière tout du moins jusqu'à ce que j'ai gratté toutes les petites cartes et ce sera donc de l'argent que je mettrai en épargne pour mes filles pour les économies qu'on fait pour elles pour le permis pour l'achat de la voiture etc etc voilà donc ça c'est un défi que j'ai envie de faire c'est pour ça que je l'ai mis dans mon placeur et comme ça il viendra remplacer celui-ci une fois que je l'aurai fait une deuxième fois j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite à tous et à tous une agréable fin de journée n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage FR ?